Le 16 avril est le jour de la comédie cosmique. Pour les gens nés le 16 avril rire est naturel. Ils parviennent à infecter les autres avec leur bonne humeur. En général, pour tout grand praticien de l'art de la comédie, il est très important de connaître la tragédie, ou du moins l'état de mélancolie. Ces gens le sont certainement sciemment. Ils savent utiliser le rire et l'humour comme moyen d'échapper à des situations inconfortables ou même douloureuses. Les autochtones savent que leur rire et les larmes sont des parents proches et sont ainsi mieux en mesure de comprendre et de s'adapter à la condition humaine. Dans certains cas, ceux qui sont nés le 16 avril peuvent être très sages. Cependant, dans d'autres cas, ils peuvent être aveuglés par les apparences. Ils acceptent, comprennent et sont généreux quand quelqu'un fait une erreur. D'autre part, il y a des situations qui permettent à d'autres d'en profiter. Il y a des situations où, en raison de leurs aileux excessifs pour améliorer les choses, ils oublient les effets de leurs actions clémentes. Cela se produit non seulement dans le cas de ceux qu'ils aident, mais aussi pour toute la communauté. Ils sont souvent absorbés par chaque détail de ce qui se passe autour d'eux. Ils subiront donc les conséquences de grandes erreurs de jugement. Ces erreurs se produisent surtout dans le secteur financier. Les gens nés le 16 avril sont conscients des rêves et des aspirations des autres. Parfois, ils semblent vivre sur une autre planète. Les rêves ne sont pas aussi faciles à réaliser. Ceux qui sont nés le 16 avril ont le talent de traduire les rêves en réalité. Ce sont des gens actifs qui font vivre les choses. Sans cet aspect de leur personnalité, les autres ne les prendraient probablement jamais au sérieux. Dans les conditions données, l'énergie qu'ils mettent à concrétiser ces projets est assez remarquable. Les indigènes du 16 avril sont généralement fidèles à leurs amis et à leur famille. Cependant, quand il s'agit de choisir entre leurs fantasmes et les désirs d'une femme ou d'un mari, ils n'hésiteront pas à réaliser d'abord leur vision. Cela peut décevoir leurs partenaires. La situation est semblable à celle dans laquelle les autochtones sont sur le point de réaliser un objectif majeur, mais pas toujours partager le succès avec d'autres. Le roi de la comédie qu'ils suivent, cette voix intérieure restera en accord avec le vrai sens de la vie. Les choses sont présentées sous un jour hautement philosophique parce que c'est ainsi que les autochtones les perçoivent. Cependant, si une personne née le 16 avril passe la frontière psychologique, en écoutant des voix, elle sera hors du champ de la réalité. Néant ce jour prenant compte non seulement leur voix, mais aussi d'autres. Prenant au sérieux l'insatisfaction des autres, ils perçoivent la profondeur de leurs nuisances. C'est une partie importante de leur développement. Parfois trop préoccupés par leur idéalisme, ils oublient les besoins des autres et peuvent devenir très insensibles. Mais il y en a beaucoup qui les condamnent ou qui leur en veulent. Ils sont si faciles à être pardonnés par les autres parce qu'ils se pardonnent très facilement. La leçon la plus importante qu'ils donnent aux autres est de ne pas être critique et d'accepter les défis de la vie avec dignité. Si votre anniversaire tombe le 16 avril, vous devez dégager de la mauvaise énergie afin d'avoir une bonne année. Essayez d'exécuter un rituel de bannissement pour libérer ce qui vous retient. Avec votre index, dessinez une étoile à cinq branches dans l'espace devant vous. Commencez en bas à gauche puis jusqu'au point le plus haut, en bas à droite, etc. Faites-le avec volonté et intention et vous briserez les anciens modèles encore résistants à lâcher prise. Si votre anniversaire tombe le 16 avril, il indique que cette année vous aurez de la chance ainsi qu'un corps en bonne santé. Il existe un indicateur qu'une bonne alimentation vous offre beaucoup plus de puissance. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 16, si vous êtes né le 16 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des auteurs, ainsi que des artistes nés le 16 avril, Charlie Chaplin, Eikon, le pape Benoît XVI, J. Armand Bombardier, Anatole France, Margaret T2, Anne Romney, Selena, Peter Roustinov, etc. Si votre jour tombe sur un 16e, votre planète dirigeante est Neptune. Si vous êtes né le 16e, alors vous êtes affecté par la numérologie du numéro 7. La puissance de votre nombre fait de vous un grand philosophe, genre décontracté et religieux. Vous n'êtes pas une personne qui peut obtenir quelque chose en étant chanceux. Votre récompense viendra par des moyens de travail acharnés et de dévouement. Il peut y avoir quelques déceptions sur le chemin, mais la persistance est un must. Le succès n'est jamais facile pour vous. Il est nécessaire que vous continuiez à travailler dur ou que vous finissiez par faire des tâches insignifiantes, et vous devrez vivre avec des désirs et des ambitions non satisfaits. Mais Dieu Tout-Puissant vous a doté d'une forte volonté et d'un haut niveau de dextérité mentale. Vous aimez atteindre moins de sommets et vous êtes un bon disciple. Vous devez vous prémunir contre votre mauvaise humeur ou vous risquez de perdre votre amour et vos amis. Vous avez tendance à vivre seul et vous n'êtes pas très à l'aise dans les plaisirs matérialistes. Vous devez faire attention à votre vie conjugale, et vous devez investir du temps et de l'argent pour garder l'intérêt de votre conjoint. Vous trouvez votre cours à l'aise lorsque vous suivez des ambitions altruistes. Lorsque vous travaillez pour les autres, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Vous aimez vivre dans un monde imaginaire et vous aimez plonger dans les pensées mystiques et la solitude. Vous ne vous exprimez peut-être pas beaucoup en public, mais vous êtes très à l'aise parmi des gens aux vues similaires qui vous montreront une remarquable tendance au leadership, et vous les influencerez facilement avec vos pensées. Vous devez apprendre à suivre votre position même face à l'opposition. Vous êtes toujours intéressé par les secrets de la vie après la mort. Vous pouvez même être prêt à parler aux morts à travers un médium. Vous aimez faire des recherches sur le tarot, la chiromancie, l'astrologie et la signification des empreintes digitales. Vous aimez l'histoire, vous aimez tout analyser de façon critique, y compris vos pensées intérieures, votre famille, votre société et le monde en général. Vous aimez plonger dans la solitude. Sous-titrage Société Radio-Canada ...